Musique de générique Valentin ! Qu'est-ce qu'on regarde ? Néa ? J'ai eu une idée d'émission spécialement pour toi. On va se faire intégrer à The Gossip Girl. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus engagé, s'il te plaît ? Si tu veux. Dans ce cas-là, on se fait les feux de l'amour. J'en ai marre. J'en veux plus. La dystopie est un objet de création et de créativité qui a commencé à bercer le cinéma il y a bien longtemps. Il y a quasiment une bonne trentaine d'années. Apparue dans les années 60, elle a connu une réelle émergence à partir des années 90. Que ce soit dans la bande dessinée, que ce soit dans le monde du cinéma, de la télévision, de la peinture ou de la littérature, on sent que les auteurs sont passionnés parce que le futur peut avoir de plus sombre, de plus complexe, de plus noir, mais également de plus révélateur de la condition dans laquelle l'être humain choisit de révéler ses secrets et ses agissements les plus noirs et les plus macabres finalement. Que ce soit en transformant la société, en l'aliénant, en lui rendant une forme archaïque et fermée, en ne comprenant tout simplement pas ses semblables, ou en choisissant de construire une base sociétale qui laisse de côté une partie de sa population sans le moindre doute, la dystopie permet surtout de révéler que l'homme est un fléau pour lui-même, s'il choisit de faire les choses de la manière la plus égoïste qui soit. Et je choisis spécifiquement le terme homme pour raisonner avec la société qu'a décidé de peindre Margaret Atwood au cœur d'un roman écrit dans les années 80. Vendue à plus de 8 millions d'exemplaires lors de sa parution en 1985, la servante écarlate est unanimement reconnue comme un chef-d'œuvre de la littérature moderne, tellement adoubé lors de sa parution que les droits avaient été tout de suite achetés par le réalisateur Volker Schoendorf, qui en a fait une adaptation en 1990, pas forcément très bien saluée lors de sa sortie, mais qui reste une œuvre ambitieuse pour l'époque. Mais c'est réellement avec l'arrivée de Hulu et un besoin de donner une seconde vie à l'œuvre de Atwood que l'on verra débarquer sur les petits écrans et sur internet une série qui est depuis devenue un véritable phénomène de société, ancrée dans les mœurs et l'air du temps, et aujourd'hui reconnue comme l'une des séries les plus ambitieuses et les plus réussies que la télévision américaine puisse proposer, et c'est en cela que l'on va se plonger délicatement et sûrement dans l'univers de l'auteur canadienne. Ainsi, la douce voix de June commencera à nous raconter comment les États-Unis d'Amérique sont tombés sous l'égide de Gilead, et laissons-la donc nous raconter son quotidien de servante au sein de la série The Endman's Tale. The Endman's Tale, ou la servante écarate en français, est une série américaine réalisée par Bruce Miller, et est basée sur les livres de Margaret Atwood sortis en 1985. Si l'on devait résumer l'histoire simplement, dans un monde futuriste et dystopique où la fécondité est tombée à un niveau plus que bas dans le monde, une entité du nom de Gilead a réussi à prendre le pouvoir sur une partie de l'Amérique, et à asservir sa souveraineté et son changement de régime sur le peuple américain. Au milieu de tout cela, nous allons suivre June, une des rares femmes encore fertiles selon l'État, qui va devenir une servante, en gros une poule pondeuse pour les grandes pontes du gouvernement de Gilead. Alors qu'elle a vu sa fille enlevée sous ses yeux et que son mari est présumé mort, elle va tenter de survivre tout en cherchant à comprendre les rouages de cet état despotique et dictatorial qui semble avoir du mal à réussir pourtant à choquer la communauté internationale. Un bon pitch inspiré de George Harwell qui résonne avec les mœurs de notre société actuelle. Ce qui est génial avec ce pitch, c'est qu'il donne toute sa forme et sa force à cette série, sans avoir besoin d'en faire plus, proposant non seulement un regard passionnant et puissant sur la société et le diktat de l'homme face à une femme sur laquelle il décide de faire reposer le poids de l'effondrement d'une société, mais également dans cette optique de pousser le spectateur à s'identifier de manière frontale à un personnage. Sans trop pousser la comparaison, ce qui est vraiment équilibré dans cette approche du récit, c'est qu'au travers du format sériel, le pitch trouve une profondeur et un équilibre dramatique qui tient réellement la route et qui permet du début à la fin, à son personnage central, de servir de pont entre le côté très dense de cet état et de ses lois et l'équilibre de son point de vue, non pas omniscient, mais conscient de ce qui se déroule autour d'elle, sans avoir non plus tous les outils en main. On sent que les auteurs ont vraiment voulu capturer le côté dramatique et historique du roman d'Hatwood pour l'insuffler à la série. Miller a clairement souhaité tirer la base du roman pour garder tout le poids dramatique. Bien évidemment, et cela ne choquera personne de l'entendre ainsi, on ressent que la série de Bruce Miller est ancrée dans un monde où les erreurs du passé sont à nouveau commises, comme s'il était impossible d'avancer sans recommencer encore et encore une destruction logique et irrespectueuse de ce qui fait sombrer notre société dans un chaos, incitant non pas forcément la haine, mais en tout cas à une remise en cause de certaines avancées logiques du monde. Miller choisit de ne pas se centrer sur le racisme, même si celui-ci reste présent de manière plus effacée, mais de montrer plutôt en avant cette idée de sexisme et d'homophobie comme épicentre d'une haine évoluant avec le temps, mais durcissant son jugement sur l'humain, et c'est certainement là que la série trouve son réel poids dramatique et dose justement son ambiance historique. C'est une ambiance forte donc qui ne va jamais chercher à en faire trop. Contrairement au film de Schlöndorf, qui avait tendance à presque jouer une carte un peu trop conspirationniste et franc-maçonnique peu subtile, et surtout pas du tout justifiée, ici il est indéniable que dans son ambiance, dans son traitement, le lien est plus directement fait avec la seconde guerre mondiale, que ce soit par la présence de la propagande culturelle, que ce soit par le choix de faire disparaître une partie de la technologie, ou que ce soit par la place de certains personnages. Bien plus encore, le choix de ces héros, la mise en place de certains éléments de dramaturgie, le détournement de certaines noix par les représentants de Gilad, et le jeu autour de la manipulation très sexuelle de certains retournements, permet à Miller de construire une tension forte et une appréhension presque devant chaque avancée dramatique des personnages quant au poids émotionnel que l'on décide de mettre sur leurs épaules. Un poids rappelant ce que le monde pourrait devenir, mais qu'il cherche heureusement à le prévenir. On sent que le film est très critique par rapport à la manière avec laquelle la pensée américaine évolue encore aujourd'hui, que ce soit en faisant écho au racisme très fort dans la société américaine, à l'homophobie, ou le sexisme presque évident qui réside parfois même dans les propos de certains dirigeants actuels de l'Amérique. Bref, il est indéniable que le scénariste américain a voulu que sa série ne soit pas que l'écho de la société d'Hatwood de 1985. La société américaine ne semble pas évoluer dans le bon sens, et s'il ne faut pas non plus voir The Unman's Tale comme un signal d'alarme de la part de son auteur, Bruce Miller a tout de même souhaité mettre en relief des thématiques, des traitements de personnages et des évolutions scénaristiques qui font écho à la société dans laquelle nous grandissons aujourd'hui, et nous voyons certains éléments se noircir et se durcir. C'est également avec la réalisation que cela se passe avec des auteurs au style marqué. Pour comprendre la série et son graphisme, il est important de mettre en avant ces trois principaux réalisateurs et réalisatrices. Reed Morano a été capable, au travers de trois premiers épisodes de la série, de développer tout ce qui servirait de cahier de charge pour la suite de celle-ci, au travers de trois et futures quatre saisons du projet de Miller et Atwood. Et franchement, s'il est bien évidemment très ouvert par instants, que ce soit par les jeux de lumière, les effets de style et de la mise en scène, de la construction visuelle de sa base, cela se tient extrêmement bien. Morano a su développer et construire tout ce qu'il fait aujourd'hui, la force et la forme de la série, ayant mis en place un étalonnage jouant extrêmement bien avec l'émotion du spectateur, ayant par là même construit un rythme, un jeu de rupture de ton, une tension sexuelle et anxiogène particulièrement forte qui donne tout son caractère et sa justesse de construction à l'ensemble de la série encore aujourd'hui, et qui a clairement servi de base aux deux metteurs en scène qui ont ensuite su s'approprier pleinement le style de la cinéaste. Puisque dans la saison 2, une auteure se détache réellement du lot et s'empare de la série. Carice Gugland réussit à mettre brillamment en scène dans la saison 2 le rapport de force entre Serena et June, ne se contentant pas simplement de reprendre l'esprit de la mise en scène de Morano, mais lui donnant une plus grande forme, un impact direct sur l'émotion du spectateur et une justesse de ressenti qui fait que l'on se laisse parfaitement berner et amadouer par une certaine ruse des protagonistes, qui nous poussent presque à nous attacher à eux malgré nous. On pourra tout de même avoir la sensation qu'au bout d'un moment tout de même, la réalisatrice se répète un peu et abuse de certains effets, appuyant un peu trop l'aspect manipulateur de Serena et trop le côté apitoyant de June, mais tout cela évolue merveilleusement au fil de la saison et de la réalisation de la metteur en scène qui s'accapare tout de même à merveille le style de la réalisatrice Forgeron de la série, sans pour autant totalement la mettre de côté. Et c'est là le brio d'une bonne réalisation. Et puis il y a le seul homme, le seul réalisateur qui sort du lot et qui donne du ton à la saison 3. Il est clair que pendant une bonne moitié de saison, Mike Berker a galéré à mettre en scène un propos parfois fou, parfois maladroit et parfois un peu bancal. Mais son expérience sur les saisons 1 et 2 lui a permis de donner toute sa justesse et son impact sur le spectateur, lors de l'épique deuxième moitié de la troisième saison, d'une série à laquelle il aura réussi à apporter son petit lot de moments de frissons et de scènes de maîtrise visuelle. Sans avoir trop à en faire, cherchant presque à apporter une touche graphique appuyée, mais juste, comme avec ce huitième épisode dont la conclusion reste tout de même flamboyante et la forme particulière. Bref, Berker a su construire quelque chose de singulier au sein de la saison 3, qui marche à moitié à cause de ce premier morceau parfois bancal et maladroit, mais qui brille de mille feux lorsque l'on voit à quel point il a su totalement investir et construire une forme et une force graphique accompagnant le style de Morano, mais s'en détachant beaucoup plus que Scogland. Trois auteurs qui avaient envie de marquer les esprits en gardant les mêmes caps pour servir les acteurs. Sans le moindre doute, ça sera la seule partie où on aura le moins de choses à reprocher. Bon, déjà, autant commencer par le plus gros point fort, celle qui fut à la base de la série comme productrice principale lors des premiers épisodes, Elisabeth Moss. Sans elle, la série ne serait pas. Sans son interprétation fantastique et émotionnelle du personnage de June, la série n'aurait pas la forme et la force qu'elle a aujourd'hui. Sans le brio avec lequel elle a fait évoluer son personnage de saison en saison, il est sûr et certain qu'aujourd'hui la série n'aurait jamais aussi bien réussi à marquer les esprits du petit écran. Si pour certains elle est parfois dans un jeu excessif, pour d'autres elle réussit à merveille à cristalliser la folie de l'humain dans un monde où toute logique semble avoir perdu de son sens et de sa clarté, et c'est peut-être pour cela que l'on garde autant en tête son interprétation à la fin de chaque saison, car même parfois sans avoir besoin de jouer, son visage est criant d'émotion et de sincérité. Et à côté, elle est entourée d'actrices de talent qui la complètent parfaitement. Que penser de Yvonne Strahovski ? La fantastique interprète de Serena, envoûtante et terrifiante tout du long de chaque saison, mais également attachante par son évolution si symbolique et la profondeur de son personnage. De Alexis Bledel, si touchante dans le rôle d'Emily, personnage qui, pareil, connaît une évolution singulière au fil de la série, mais surtout gagne en puissance et en justesse rien que dans la saison 1 par exemple. De Samira Wiley, exceptionnelle dans le rôle de Moïra, personnage se développant et s'étoffant à merveille au fil de son parcours au cœur du Gilead, mais pas que, et c'est peut-être là que réside la grande forme et force de ce personnage. Ou même de Anne Dowd, la splendide interprète de la tante Lydia, personnage énigmatique et aussi terrifiant qu'attachant finalement au fil des saisons, sans que l'on puisse comprendre réellement pourquoi. Mais c'est cela qui rend son personnage si fort et marquant au bout du compte. Et là où il y a des grandes femmes, et il y a des hommes aussi qui arrivent à se faire une place de choix. A commencer par le charismatique et terrifiant Joseph Fintz, qui délivre ici une prestation folle dans le rôle de Fred Waterford, auquel il donne un côté chaleureux, puis énigmatique, puis glaçant au fil de son évolution. Suis de près par l'excellent Max Minghella, qui démontre ici un jeu qui évolue parfaitement et justement au fil des saisons, et qui surtout parvient à garder une place forte dans le cœur du spectateur, malgré un recul qui parfois donnerait presque envie de la détester franchement. Autif avec Ben Le dans le rôle de Luc, qui a une réelle évolution et un impact surprenant au fil de son avancée dans le récit, tout autant dans le passé que dans un potentiel présent où il gagne en profondeur et en caractère. Et en passant, un petit coup de cœur pour Bradley Whitford, à partir de la fin de la saison 2, acteur de génie qui délivre dans le rôle de Joseph Lawrence une prestation tout simplement divine, à mi-chemin entre un cynisme délicieux et une fragilité presque terrifiante par moments. Un casting surtout féminin et fort, mais aussi complété par des interprétations masculines marquantes. Il est sûr que plus on avancera dans le temps, plus on aura la sensation que The Hellman's Tale sera un gros morceau de la télévision. Bien plus que d'avoir réussi à comprendre, cerner, analyser et décortiquer la sève dramatique et romanesque du roman de Margaret Atwood, Bruce Miller a réussi à développer une série rare, une série qui a su s'émanciper totalement du roman pour construire au fil des saisons un tout qui résonne comme moderne, comme sociétal, comme féministe, mais surtout comme terrifiant par la clarté et la lucidité de son point de vue. Sans jamais sombrer dans un regard trop sombre, trop pessimiste ou trop noir sur l'avenir de l'humanité, l'auteur américain réussit surtout, voire même avant tout, à comprendre totalement le roman de l'auteur canadienne pour ensuite y mettre toute la forme et la force d'un regard audiovisuel qui marque le spectateur et qui surtout marque durablement ce spectateur pour l'accrocher et ne pas le lâcher au fil de l'avancée de la série, de saison en saison. Certainement la série devrait s'arrêter un jour, mais pour l'instant on a l'impression que chaque saison est essentielle. Mais une chose est sûre, si aujourd'hui la série en est où elle est, c'est-à-dire un phénomène ayant réussi à traverser les continents et les cultures pour s'imposer auprès de nombreux spectateurs de toutes les télévisions du monde, c'est parce que Miller, comme les auteurs aux commandes de chaque saison, de chaque épisode, de chaque fragment de cette série, a su cerner ce dont celle-ci avait besoin pour aller dans la meilleure direction et surtout offrir à son héroïne la meilleure évolution possible. En attendant de voir si June fera un jour tomber Gilead, ou si la juridiction de cet état despotique et misogyne finira par atteindre un point de non-retour et qui empêchera le monde de pouvoir l'arrêter et de permettre à l'humanité de se relever. A savoir si la série deviendra prophétique ou tout simplement un message d'alarme nécessaire. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Off Season. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle saison qui va sortir et aussi sur cet épisode. Et en attendant, avalez-vous sur le canapé. Under is high. Et regardez ce que vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501